Je ne te l'ai pas toujours dit, Gulabia. T'as entendu ? Maintenant, même les étrangers ont commencé à parler de cela. Écoute, garde un œil sur elle. Dois-je te supplier ou tomber à tes pieds pour cela ? Dis-moi. Nous ne vivons pas dans une jungle, c'est une société. Tu sais, elle a ses règles, ses lois, ses traditions et ses coutumes. Nous devons les suivre. Ou sinon, les gens du village vont nous repousser pour toujours. Que fera-t-on alors ? Gulabia. Explique-lui, s'il te plaît. Oui. Tu vas lui expliquer, non ? Oui, allons manger. Dis-moi, oui ou non ? Oui. Oui ? Viens, Gulabia. Viens, Gulabia. Assieds-toi. On mange du pelé après temps de jour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Eh, Sogni, à quoi tu penses ? Sogni, je crois que tu as oublié de raconter à toute la famille ce qui t'est arrivé avec cet inconnu qui venait de la ville. N'est-ce pas ? Ah oui, j'ai oublié de vous raconter ce qui s'est passé. Maman, c'était vraiment quelqu'un d'insolent. Et il ne faisait que jaser, jaser, jaser et jaser sans s'arrêter. Qu'est-ce qu'il croyait ? Que je serais impressionnée en l'entendant parler continuellement comme ça ? Il a de la chance que moi je ne lui ai pas parlé continuellement. ou sinon il se serait évanoui sur place. Ce qui est arrivé... Calme-toi, Adi. Pour l'amour de Dieu, est-ce que tu pourrais l'oublier ? Je suis sûre que cette pauvre fille n'avait rien planifié du tout et qu'elle ne savait pas qu'elle allait heurter le pousse-pousse avec sa charrette, à une vitesse ou à un angle précis. Je veux dire qu'elle n'a pas fait exprès de te faire tomber. Amrita, tu ne les connais même pas. Ces gens-là aiment déranger les autres. C'est dans leur nature. Je vous jure, mon oncle. C'était une fille vraiment insolente, rude, grossière, arrogante. Il y avait une fille avec lui. Elle passait tout son temps à prendre des photos. Vous voyez, elle était comme ces touristes qui portent des vêtements trop serrés. Je vous jure, il n'était pas d'ici. C'est pour cela que je l'ai laissé. S'il était d'ici, je lui aurais bouté le derrière. Je le jure, je ne veux surtout pas la revoir. Adi, je ne pense pas que Dieu va prendre ta requête vraiment au sérieux. Tu sais, ce n'est pas des lits ici. Où tu pourrais ne jamais voir le visage d'une personne que tu détestes, même en restant dans la même ville. C'est un petit village ici. Ici, tu verras une personne au moins trois fois par jour. Donc, à mon humble avis, c'est que... C'est loin d'être terminé, fiston. Excusez-moi. Attends. Oui? Tu as mal. Hein? Ah! 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 Je vous prie de m'excuser, je reviens tout de suite. Hé, sultanat ! Ramène toutes ces briques au manoir, dépêche-toi ! Il doit pas y avoir une seule brique brisée, t'as compris ? Ah ! Allez, fais vite ! Je suis... tombé pour elle, rien que pour elle. Qu'est-ce que tu crains ? Que fais-tu ici ? Rien qui ferait que tu devrais te sentir menacé, Joe Alasing. Qu'est-ce que tu crains ? J'avais besoin de quelques briques pour le manoir. Uniquement pour ça. Qui t'a donné la permission de prendre ces briques ? Depuis quand est-ce que j'ai besoin de ta permission pour prendre ce qui m'appartient déjà ? Tu n'as rien qui t'appartient ici, à part ton propre corps, Aldi. Pas de terre, ni de propriété, ni de champ, et même pas un four. Tu as absolument tout perdu le jour où... Ce n'est jamais bien de garder tant d'amertume en soi, parce que... Quand on mourra, tout ça ne servira à rien, cher Dieu Allah. Parce qu'elle en avait marre de tes mauvaises habitudes. Ma pauvre sœur a été forcée de se donner la mort. C'est toi qui as forcé ce frère à devenir amer, Aldi. Le jour où je deviens ce serpent, je te traînerai dans un tel endroit. Ou même le dieu Shiva ne pourra pas te sauver. Est-ce que tu peux me dire ce que je t'ai fait pour que tu me détestes à ce point, Dieu Allah ? Hum, cher beau-frère, c'est ta sœur qui était tellement naïve, au point de ne jamais comprendre la vie d'un vrai Takour. Regarde ta femme comme elle est intelligente. Elle est toujours vivante. La mienne n'a pas pu comprendre, alors est-ce ma faute ? Ce n'est pas moi qui lui ai donné l'huile, avec laquelle elle s'est brûlée vive. Emmenez-moi cet homme et jetez-le loin d'ici. A l'endroit où l'ensemble de Mawari jette ses ordures tous les jours. Mais enfin, beau-frère, beau-frère, ce n'est pas juste. N'empirez pas la situation, beau-frère. Beau-frère ! N'empirez pas la situation, beau-frère ! Beau-frère ! Vous êtes le mari de ma sœur, c'est pour ça que je vous tolère ! Beau-frère, s'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501 Si ça t'amuse de te comporter comme un chien, alors je te conseille de rester chez toi. Si on le laisse traîner partout, il finira par se faire abattre. Combien de temps, Maître Jawala ? Combien de temps allez-vous continuer à parler de chat, de chien, de souris et d'autres choses inutiles comme cela ? Vous ressemblez plus à un écrivain qu'à un tacour. Je sais qu'il est très difficile pour vous de parler comme un être humain, mais essayez toujours de vous comporter comme tel. Tu oses humilier ainsi Jawala Takour ? En étant sur ses propres terres ? C'est vous qui avez commencé, Maître Jawala. Si vous faites preuve de respect, alors moi aussi je vous respecterai, ainsi que mon oncle. Si tu pouvais laver cet oncle sur la place publique de Mauari, tu verrais qu'avec le sale qui coule le long de son corps est aussi mêlé le sang de ma pauvre soeur. S'il est encore en vie, ce n'est pas grâce à toi, Vikram Takour, mais parce que je l'ai épargné. Demande-lui de ne plus croiser mon chemin de rénavant. Des fois il est sur mes terres, et parfois il vient chez moi, pour soi-disant prétendre être le frère de cœur de ma femme. Tu dois l'arrêter. Cet homme a commis trop de péchés. Un jour il se brûlera les ailes. Tonton, montez dans la voiture. Maître Jawala, ne soyez pas si arrogant. Attention que vous payez un jour les péchés des autres en perdant ce qui est plus important. Je veux dire par cela votre vie elle-même. Viens voir, j'ai apporté tant de jolies étoffes. Oui. Assieds-toi, et dis-moi vite laquelle tu vas prendre. Ouh, attends. Celle-là, celle qui est jaune, elle ira parfaitement bien avec le rouge. Et si j'ajoute quelques paillettes, ce sera sublime. C'est quoi ça ? Quoi ? Quand Maître Vikram me l'avait donnée, tu étais là. Il te l'a donnée hier, alors pourquoi aujourd'hui tu l'emmènes avec toi ? Mais regarde comme elle est belle cette couleur ! Le tissu aussi est tellement soyeux ! Elle nous sera sûrement utile. Ah bon ? Moi je ne fais pas attention à la couleur de la toile. Tout ce que je peux te dire, c'est que quand Ratou m'offre quelque chose en cadeau, je le garde précieusement à mes côtés, tu sais. C'est comme ça. Hé, Sougné ! Hum ? Dis-moi, tu ne mijoterais pas quelque chose ? Mijoter ? Oui. Petite peste ! T'as vu ses ongles ? Ils sont tellement tranchants que si je pince un éléphant, je peux t'assurer qu'il se tordra de douleur pendant des jours dans la forêt. Alors imagine si je le fais avec toi. Qu'y a-t-il ? Je ne faisais que te taquiner, alors pourquoi est-ce que tu le prends mal ? Toi tu le fais tout le temps, Sougné ! Quoi ? Où est Ratou ? Tu sais, le... Le maître Vikram Tako, il va très bientôt pendre la crémaillère chez lui. Et Ratou me disait qu'il y aurait une grande cérémonie pour ça. Donc je suppose qu'il doit être occupé avec cela. Aussi ? Hé, Sougné ! À quoi penses-tu ? Champa ! Je viens d'avoir une excellente idée ! Je vais demander au maître de me laisser danser le jour de sa crémaillère. Tu parles si vite que je n'ai rien compris. J'ai dit que je vais demander au maître de me laisser danser le jour de sa crémaillère. Sougné, tu sais quoi ? Tu dois sûrement avoir... Complètement perdu la tête ! D'abord, parce que tu m'as demandé une chose au maître. Deuxièmement, va-t-il accepter ? Et troisièmement, tout le village sera en colère contre nous. Tu ne penses pas que... Et quatrièmement, si je suis forcée de devenir la maîtresse de quelqu'un, alors personne du village ne viendra à mon secours, tu le sais bien. Cinquièmement, il est important d'être courageux. Si le dieu Rahm n'était pas courageux, aurait-il pu sauver la déesse Cita ? Et c'est pourquoi, pour me protéger moi-même d'une telle destinée, et surtout pouvoir la changer, je vais devoir être courageuse. Et sixièmement et dernier point, avant que tu ne me retiennes d'aller le voir, moi, je pars chez le maître. Hé, Sougné ! Attends ! Sougné, mais attends ! Sous-titrage ST' 501 Hé ! Qu'est-ce que tu fais là ? Vous êtes... Vous êtes celle... Celle... Qui était avec Buffalo Singh ? Oui. Je suis ici en vacances. Tu peux me considérer comme une invitée. D'accord. Et lui ? Buffalo Singh ? Lui aussi, il est là. Sa famille habite ici. Bien, bien, que je tiens protège-moi si tu le veux bien. Bien, bien, que je tiens protège-moi si tu le veux bien. Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses ? Je suis à nouveau dans le pétrin. Quoi ? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi ce genre de choses ? Mais... Tu aurais dû y penser à deux fois... Avant de t'embrouiller... Avec un mal-signe où je dirais plutôt Adi. De toute façon, il est trop tard maintenant. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais ? Mais enfin... Pourquoi les as-tu ramassés ? J'espère que tu n'as pas l'intention de fuir. Non, non. Je... Je suis une bête nid, mademoiselle. Nous devons les enlever de nos pieds quand nous sommes devant l'état court. C'est par respect pour vous. C'est bizarre ! Pourquoi... Je veux dire... Je n'avais aucune idée de ce genre de coutume. En fait, c'est pour ça que je suis venue ici. C'est pour que je fasse un reportage à ce sujet. Hum... Reportage veut dire... Je vous ai compris. Vraiment ? Tu as compris ce que veut dire reportage ? Allez, dis-moi. Qu'est-ce que t'as compris ? Vous êtes venue célébrer votre anniversaire. Ha 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 ! Non, non. Hum... Bien. Je suis venue ici pour travailler sur un petit film. En fait, j'ai besoin d'un petit interview avec quelqu'un. Enfin, rien. Je crée que tu ne comprennes pas ce que le mot interview veut dire. C'est compliqué. Ok. Je suis vraiment très surprise de te voir ici. Tonton Vikram avait parfaitement raison. Apparemment ici, on peut croiser la même personne au moins trois fois par jour. Alors, tu avais quelque chose à faire ici ? Oui, oui. Je suis venue rencontrer le maître Vikram. Vraiment ? Allez, viens alors. Mais allez, viens. Non, non. Je ne peux pas. Mademoiselle, non. Non, ne faites pas ça. Mademoiselle, non. Je ne peux pas rester ici. Attends ici. Je vais de ce pas chercher mon oncle. Mais je ne peux pas faire ça. Vous devez aussi écrire honorable maître. nous avons noté que... Faisons cela après. Que fais-tu dans la maison ? Qu'y a-t-il ? Je... Eh bien, en fait, nous avons une cérémonie de crémaillère chez... Qu'est-ce que je dis ? Maître Vikram, vous allez avoir bientôt une crémaillère chez vous. Alors, je... Je voulais vous dire que je suis très heureuse pour vous et votre famille. J'ai été heureuse de la prendre. Ma mère dit toujours que la crémaillère est un rituel à ne jamais rater. Sinon, cela pourrait vous porter malheur. Alors, la joie et la prospérité ne régneront pas dans votre maison. Et c'est un fait, mais vous pouvez aussi faire de sorte que... Dis-moi juste pourquoi tu es venue ici. Oui, maître, je... Ah ! Maître Vikram, avez-vous entendu parler de mon spectacle ? Vous m'avez vu le préparer l'autre jour. Je danse super bien et j'ai beaucoup de compliments. On m'a même beaucoup applaudi. Et elle était si bien exécutée que personne dans le public n'a osé huyer par peur d'être puni par Dieu. Donc, j'ai pensé que je pouvais vous proposer mon spectacle de danse pour votre fête de crémaillère. Croyez-moi, je danse très bien. Tu l'as rencontrée ? Maître, maître, vous devez me croire. Je ne savais pas qu'il était de votre famille. Sinon, je n'aurais jamais fait une telle chose. Et j'ai fait une erreur, maître. Pardonnez-moi, je vous en prie. Te pardonner ? Te pardonner pourquoi ? Sache que tes excuses, elles n'intéressent personne ici. Compris ? Pour qui te prends-tu ? Mon oncle. Les papiers de la maison. Je les ai parcourus. Je t'ai dit un oeil ? Je vais le faire. Viens ici. Jeune fille, viens ici. Assieds-toi. Dis-moi, qui a-t-il ? Est-ce que je peux vous proposer un spectacle que vous apprécierez pour votre cérémonie de crémaillère ? Je... Je... Je fais très bien la danse de Radha Krishna. Vous... Vous avez aimé. Je vous en prie. Sous-titrage ST' 501 Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Ne me quittez pas ! Je vais mourir sans vous ! Ne me quittez pas, je vous en prie ! Non ! Arrêtez-vous pour l'amour de Dieu ! Ne me quittez pas ! Ne me quittez pas ! Je ne pourrai pas vivre sans vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Eh ! Sors d'ici ! J'ai dit sors d'ici ! Maître, qu'est-ce que je... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'ai dit de sortir ! Je t'ai demandé de partir d'ici ! T'es sourde ou quoi ? Va-t'en ! Je ne veux plus te voir ! Pourquoi tu cries au temps indi ? Mais arrête ! Pourquoi te prends-tu la tête à cause d'une si petite chose ? Ne te mêle pas de ça ! Tu n'as aucune idée de ce que cette fille faisait ici ! Attends une minute ! Que s'est-il passé ici ? Mon oncle ! Cette fille doit sortir de cette maison ! Elle n'a rien à faire ici ! Maître, je ne savais pas qu'il était votre neveu ! Sinon je n'en ai jamais fait cela maître ! J'ai fait une énorme bêtise ! Je suis désolée maître ! On t'a demandé quelque chose ? Est-ce que quelqu'un t'a donné la parole ? Tu vas arrêter tout de suite de faire la maligne ! Tu comprends ? Et qui t'a laissé entrer déjà ? Tu n'es même pas digne de mettre les pieds dans cette maison ! Je vais moi-même te faire sortir ! Dehors ! J'ai dit dehors ! Mais arrête ! Sors d'ici ! Maître ! Maître ! Va-t'en ! Adi ! Adi ! Adi, arrête s'il te plaît ! Va-t'en ! Adi ! Adi ! Adi ! Adi ! Mon oncle, je sais que vous devez être en colère contre moi ! Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive quand je suis dans ce village ! J'ai l'impression que je deviens une toute autre personne, quelqu'un de malsain ! Dès que je mets les pieds ici, cette chose se réveille en moi ! L'air de cet endroit me rend nerveux ! Et là, je me mets à détester ce village ! Les gens d'ici, et surtout les coutumes ! Tout me dérange ici ! J'ai même l'impression que même moi, je ne m'aime plus ! Pourquoi ta fille est partie chez Maître Vikram ? Sougni dit la vérité ! Le jeune homme que tu avais fait tomber dans la boule autrefois, c'était le neveu de Maître Vikram ? Mais alors, crois-tu que nous sommes venus nous plaindre sans raison de ta fille ? D'abord elle a insulté le Maître Vikram, ensuite elle a débarqué dans sa maison. Donc tout cela devait arriver un jour. Oh mon Dieu ! Que doit-on faire de cette fille ? Elle trouve toujours par je ne sais quel moyen de mettre tout le monde dans l'embarras ! Je me demande qui lui a jeté un sort au moment où elle est née celle-là ! Vu que tu en parles, permets-moi de dire une chose ! T'étais avec elle dans sa chambre à ce moment-là ! Gulabia était allongée ? T'étais debout à côté d'elle ? C'est toi qui lui a lancé ce sort ! Tais-toi ! Nous suivons les coutumes que nos ancêtres ont instaurées il y a une centaine d'années de cela ! C'est cela notre vie ! Nous naissons dans la communauté des Bellenis pour faire que cela ! Pour faire la danse de la séduction, pour devenir une maîtresse ! Notre honneur réside dans cela ! Et tu penses que ta fille pourrait changer cela du jour en lendemain comme bon lui semble ? Mais elle divague ma parole ! Je me sens mal pour ce qui s'est passé avec cette fille ! Mon oncle ! Qu'est-ce que j'ai bien pu lui faire ? Qu'il soit beaucoup plus grave que ce que les Bellenis ont fait de ma vie ! Moi je n'ai volé le père de personne ici ! Et je n'ai détruit l'enfance de personne non plus ! Je n'ai éloigné personne de sa famille ! Je n'ai imposé cette douleur à personne dans ce village ! Vous vous souvenez ? Nous étions une famille si unie et heureuse ! Papa ! Maman ! Et moi ! Tout était comme dans un rêve parfait ! Mais cette bête-nille… Cette bête-nille est venue ! Elle a… Elle a brisé ce rêve ! Elle a envuité mon père ! Elle a brisé la relation entre maman et papa ! Ensuite elle a brisé les espoirs de maman ! Finalement elle m'a brisé moi ! Elle a tout détruit ! Et c'était impossible de tout reconstruire ! Le mal était fait ! Lorsque maman et papa se disputaient ! Alors je me cachais assis tranquille dans un coin ! J'ai… J'ai vu maman de moins en moins, dans la chambre avec papa à ce moment-là ! Mais cette bête-nille ! Elle y est entrée ! Sans vergogne avec un grand sourire aux lèvres ! Plusieurs fois maman a hésité avant d'ouvrir cette fiole de poison ! Mais elle s'arrêtait toujours en me voyant ! Même que… J'ai vu mon père tenir… Non pas la main de ma mère… Mais celle d'une bête-nille jusqu'à son dernier souffle ! J'en ai été témoin ! Après tout ce que j'ai pu endurer… Il n'y a que moi qui sais comment… Comment je suis arrivée à combattre toute… C'est amertume ! Cette fille va ruiner notre avenir à Gulabia ! Il y a deux puissants tacos dans ce village ! Il y a Jawala Singh et Vikram Singh ! Elle crée chez eux une animosité, comme il n'y en a jamais eu avant dans cette famille ! Elle attire les ennuis depuis trop longtemps avec ses caprices ! Elle va ruiner sa famille et entraîner les autres aussi ! Dans son sillage, tu peux me croire ! Non, non ! Les ennuis ne sont pas des personnes, alors comment va-t-elle les inviter ? Tais-toi un peu, imbécile ! Allez, vous restez tranquilles ! D'abord, on n'est jamais en paix dans cette maison ! Quand mon enfant va naître, elle ne va pas pleurer ! Elle va juste se cogner la tête en disant pourquoi elle est née dans cette famille ! Si seulement cette fille nous laissait un peu tranquilles dans cette maison ! Si Maître Jawala et Vikram commencent à user de leur autorité, alors où irons-nous ? Où irons-nous ? Est-ce que Vikram Singh est fâché contre toi ? Mais enfin, que dis-tu, Gulabia ? Pourquoi serait-il en colère ? Allez, Sougni, va et partage avec ta mère tous les gâteaux ! Qu'il t'a offert tellement il est satisfait de tes actions ! Sougni ! Dis-moi pourquoi avais-tu besoin d'aller enquiquiner le Maître ? Tu ne t'es pas excusée auprès d'eux ? Je te demande quelque chose ! Ma chérie, ce sont des gens riches ! Pourquoi tu ne t'es pas excusée ? M'excusée pour quelle raison, maman ? C'est pas parce que je l'ai fait tomber dans la boue, qu'il m'a jetée hors de la maison comme un rien ! Il m'a jetée dehors ! Parce que tu m'as donné naissance, maman ! Je suis née dans la communauté des Badny, c'est pour ça qu'il m'a rejetée ! Alors, maman, pourquoi devrais-je m'excuser ? Parce que je suis ta fille ? Mais enfin, maman, c'est lui qui m'a offensée ! Il m'a insultée ! Comme si je valais moins qu'un insecte, maman ! Et toi, tu me dis que c'est moi qui dois m'excuser ? Pas question que je demande pardon ! La vie, c'est moi qui dois m'excuser ! Je ne sais plus ! Oui, c'est moi qui dois m'excuser ! Et toi, tu vas me voir ! C'est moi qui dois m'excuser ! C'est un Swaham ! C'est moi qui dois m'excuser ! Tu sais, Adi, il y a toujours de bons et de mauvais souvenirs dans nos vies. Mais cela ne dépend que de toi si tu les laisses te gâcher la vie ou de les enterrer à jamais. Tu comprends ? Eh, imbécile ! J'ai passé mon temps à te chercher. Et toi, tu es ici ? Eh, pourquoi tu boutes comme cela ? Comme si le ciel t'est tombé sur la tête, hein ? Eh, Sougné, tu te sens mal, n'est-ce pas ? Ce que le neveu de Maître Vikram a osé te faire subir. C'est entièrement de ma faute. Si je ne t'avais pas dit qu'il y aurait eu une cérémonie de crémaillère chez le Maître Vikram, tu ne serais jamais parti là-bas, Sougné. Et tout cela ne serait pas arrivé. Quand je l'ai su, moi aussi j'étais très en colère. J'avais tellement la rage que j'ai senti mon sang qui... qui chauffait mes oreilles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Sougné, tu sais, j'ai quelque chose qui trotte dans ma tête. Combien de temps allons-nous subir cela ? Combien de temps allons-nous écouter les autres ? Je veux dire, si tu faisais la danse de la séduction comme les autres, personne n'aurait rien remarqué, même si cela s'était passé. Mais qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'elle a fait quelque chose de mal ? Avant d'être ton amie, elle est d'abord la mienne, compris ? Je veux simplement te dire que parmi toute une foule, si tu te démarques trop de tes semblables, c'est normal que tu deviennes facilement la cible de quelqu'un. Tu m'as compris ? Celui qui est différent des autres. Tu ne crois pas que tu exagères ? Ce que je veux dire, c'est que... Combien de temps ferons-nous face à cela ? Il y a toujours un nouveau problème. C'est ce que ta famille veut, n'est-ce pas ? Que tu fasses la danse de la séduction. Tu ne penses pas que... C'est pour cette raison qu'il y a toujours une tension ? On dirait que tout le monde est toujours sur le pied de guerre chez toi. Et Sougni, si tu acceptes ce qu'ils te demandent une seule fois, qu'est-ce qui va arriver ? Tout le monde va se détendre au moins. Pas juste ta famille, mais toutes les femmes de la communauté des Ben-Ni. Sinon, à chaque fois sur ton chemin, tu seras confrontée à ce genre de difficultés qui va te miner la vie. Crois-moi. Tu penses vraiment qu'avec cette danse, tout va rentrer dans l'ordre ? C'est pas ce que je dis. Mais rien ne va aller plus mal qu'en ce moment. Maman dit que si tu continues, tu vas avoir à nouveau des problèmes. D'ailleurs, la femme de Maître Jawala est déjà très en colère. C'est quand la foire ? La foire ? Que vient-elle faire là ? Sougni, est-ce que tu écoutes ce que je te dis au moins ? Une minute, la foire c'est demain, non ? Oui, c'est demain, pourquoi ? Et tous les gens des autres villages viendront aussi. Que veux-tu dire ? Tu ne fais que poser des questions les unes après les autres. Allons, dépêchez-vous, j'ai beaucoup de choses à préparer. Hé Sougni, quoi ? Où est-ce que tu vas ? Que veux-tu dire ? Je dis que nous devons préparer beaucoup de choses en très peu de temps. Demain, toutes les personnes des autres villages seront là. Et ils seront très nombreux, j'en suis sûre. Nous avons l'occasion de refaire le spectacle. C'est une chance à ne pas rater. Hé Sougni, t'es vraiment impossible. Yatante Sarita nous a tellement rempli les oreilles avec tout ce qui s'est passé. Je sais, je sais, Champa, et je vais encore devoir subir la colère des autres. Mais d'autre part, je ne sais pas si les gens vont apprécier ce spectacle tel que je le présenterai. S'ils vont rire ou peut-être se moquer. S'ils vont apprécier ou pas apprécier. Qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Je n'en ai pas la moindre idée. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas abandonner. Pour moi-même. Mais surtout pour ma mère. Et je ne peux plus supporter de la voir aller faire la danse de la séduction. Je ne veux pas entendre dire de qui que ce soit que ma mère a dû courtiser les hommes afin de nourrir ses enfants. Et je ne veux pas de ça. C'est pourquoi je dois gagner de l'argent, Champa. Allons-y, dépêche-toi ! Viens, râteau. Tantine, hé Tantine ! Le Sari bleu que vous aviez, vous savez ? Celui que vous portiez la dernière fois. Celui... Celui que vous portiez pour le Diwali. Le Sari aux couleurs claires. Il brillait plus que les feux d'artifice. Donnez-le-moi. Allez, 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 allez ! J'y vais ! C'est vous ! Voilà. Ramène-le en bon état. Non, non. Vous savez quoi ? Je vais vous le déchirer en morceaux. Hein ? Je plaisante. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? Il n'y a pas de festivité prochainement. Et tu ne fais pas du rail. Je vous le dirai. Eh, attends, 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 attends ! La plume de pan que t'as l'habitude d'utiliser. Celle que tu utilises pendant l'annonce de séduction, tu me la prêtes s'il te plaît. Je te la porte tout de suite. Voilà. Merci. 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 Voilà, Sougné. Voilà le pot. Si par mes gardes, tu le brises, je te jure, je vais te casser la tête. T'entends? Parce que c'est un pot que j'utilisais quand j'étais une maîtresse. T'as compris? Oui, ma tante. Je vais en prendre soin plus que ma propre vie. Oui, oui. Va-t'en. Vous? Désolée, mademoiselle. Je ne savais pas que c'était vous. Je dois partir. Sougné, attends. Sougné, je... Je t'avais dit que je faisais un film sur les femmes et les traditions qu'il y a dans ce village. Alors, je suis venue rencontrer les femmes d'ici. Que pour prendre des photos. Pourquoi j'invente tout ça? À vrai dire, Sougné, j'étais venue m'excuser auprès de toi. C'est la façon dont un dit s'est comporté avec toi. Et pour cela, je suis navrée. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Navrée veut dire que je suis vraiment désolée. Mais enfin, non, non. Pourquoi pas? Je veux dire, jusqu'à présent, c'est moi qui ai toujours demandé pardon aux autres. Et pas autrement. Et vous, vous êtes... Vous êtes quand même une grande dame. Et ça me fait bizarre. Peu importe si c'est étrange. Il faut absolument que tu me dises si tu m'as pardonné ou pas. Et si jamais c'est le cas, tu veux bien m'emmener avec toi? Continue à faire ce que tu faisais. Si seulement tu me laisses regarder, ce serait déjà pas mal, tu sais. Mademoiselle, vous? Avec moi? Ça ne se fait pas, mademoiselle. Parce que le ciel et la terre ne se touchent jamais. Pourquoi? Tu n'es jamais partie en montagne? Là-bas, c'est l'endroit où tu peux voir le ciel et la terre se rencontrer. Tu te trouves des excuses. Tu ne veux sûrement pas m'emmener avec toi. D'accord. Ça veut dire que tu ne m'as pas pardonné. Non, 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 mademoiselle. Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Mademoiselle, vous, vous êtes une takour. Et moi, une bedni. Et en ce qui concerne de vous pardonner, je ne sais pas... Je ne suis pas digne de cela. Mais vous pouvez certainement venir avec moi. Super! Encore une chose. Si vous ne vous mettez pas en pétard, alors est-ce que je... Qu'est-ce que tu dis? Vous mettre en pétard. Cela veut dire... Cela veut dire être furieuse. Donc si vous n'êtes pas très furieuse, est-ce que je... Est-ce que je peux voir ça? Bien sûr, bien sûr. Regarde ça. Et tiens, voilà ta photo. C'est déjà développé aux élites? Ici, il faut emmener les caméras en ville pour les développer. Ah 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 ah... Ah ah ah... Première chose. On ne dit pas caméra, mais caméra. Et deuxièmement, cet appareil est digital. Il n'y a pas lieu de mettre une pellicule dedans. Il suffit de cliquer, c'est prêt. Mais c'est fantastique! Voilà, maintenant prends une photo de moi. Hein? Allez, vas-y. Non, mais... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ? Non, non... Non, non, mais... C'est que... Voilà. Tiens. Vas-y, tiens-le. Oui. Oui, comme ça. Maintenant, regarde à travers cela. Ferme un oeil et regarde dedans. D'accord ? Et ensuite, appuie dessus. OK ? Comme cela. Oui, voilà. Très bien. T'es prête ? On y va. Dois-je cliquer, jolie demoiselle ? Qu'est-ce que t'as dit ? Euh... Jolie demoiselle. Puis-je vous appeler comme cela ? Vous êtes si jolie. Vous êtes douce et tellement adorable. Comme un papillon qui s'envole. Puis-je vous appeler... Ah ! Mais oui, il n'y a pas de problème. Je peux te donner le pogne. Mais qu'est-ce que tu veux en faire ? Tu peux me le dire ? Tu ne dois pas dégranger une personne qui boit de l'eau. Sinon, dans la prochaine vie, tu deviendras une grenouille dans ce puits sec. Eh ! Sougni ! Bois encore. Reprends encore un peu d'eau. Vous ne les connaissez pas, n'est-ce pas ? Non. Ce... Ce sont mes tantes. Et cette jolie demoiselle est de la maison de Vikram Takour. Mademoiselle, est-ce que vous voulez que j'aille chercher une chaise pour vous ? Non, non, ce n'est pas grave. Je voulais vous demander quelque chose. En fait, depuis quand vous faites la danse de la séduction ? Et est-ce que les hommes, je veux dire vos époux, qu'est-ce qu'ils font ? Et cela ne les dérange pas que vous danciez ? Et les femmes qui se marient dans ce village, est-ce qu'elles doivent impérativement danser ? Vous devez nous excuser. Nous ne pouvons rien vous dire à ce sujet. Mais enfin, attendez ! Écoutez ! Votre nom ne paraîtra pas dans le reportage... Bonjour, demoiselle des villes. Que se passe-t-il ici ? D'abord les photos, ensuite questions-réponses. Sougmi, partons d'ici. Ah ouais ? Donne-moi la caméra. Pourquoi ? Désolé, ici ce n'est pas votre ville. Vous pouvez prendre des photos de n'importe qui. Retirez le film et donnez-le-moi. Excuse-moi, tu te prends pour qui pour me demander ma caméra ? Écoutez, je n'ai pas la moindre idée de qui vous pouvez être. Mais comprenez une chose. Quand j'attrape quelqu'un pour le taper, alors je peux vous assurer qu'il voit des étoiles toute la journée. Donnez-moi la caméra ! Ne t'approche pas ! Éloigne-toi ! Tes menaces ne me font pas peur. Garde-le pour quelqu'un d'autre. Sache que ton discours ne m'impressionne pas. Vous, les gens des villes, vous pensez que nos coutumes sont aléatoires ? Vous passez tout votre temps à prendre des photos. Retire le film et donne-le-moi. Ne me touche pas ! Si tu oses me toucher encore, je vais dévoiler au monde entier tout ce qui se passe dans ce village, sous le couvert des coutumes et des traditions. C'est à moi que tu parles, dis donc. Sous-titrage Société Radio-Canada